Nous allons faire des petits pains avec du chorizo, bollinos pregnaos, comme on les appelle dans notre région, dans les Asturies. En général, on les fait assez grands. Moi, je les fais petits, comme des petites bouchées, parce que comme ça, on peut en manger deux ou trois, quatre ou cinq. Et les ingrédients sont les mêmes. Donc, la taille, c'est vous qui choisissez. Il nous faut d'abord de la farine, du beurre, de la levure, un petit peu de sel, des chorizos et un petit peu d'eau. On commence. Pour faire une vingtaine de petits pains, j'utilise normalement 350 grammes de farine, plus ou moins, 350 grammes, 400. Au milieu, je vais mettre une petite pièce, 25 grammes de levure. Sur le bord, une petite cuillère de sel. Et de l'eau tiède, environ 150, 180 grammes, 180 millilitres, parce que ça dépend un petit peu de la farine. Je verse l'eau au milieu, j'en verse un petit peu moins. Voilà. Et vous pouvez mélanger à la main. Et si vous avez un appareil, un peu de mélanger. Vous mélangez tout. Et après, il faudra laisser reposer pendant une heure. Voilà. La pâte ne doit être ni trop dure, ni collante. Je vais fisser un petit peu. Vous faites une petite boule. Un trou au milieu, parce que quand le trou disparaît, ça veut dire que la pâte a bien fermenté, elle est bien levée. Je recouvre avec un torchon humide et j'attends une heure. Pendant ce temps, nous allons couper les chorizos en petits morceaux pour les mettre à l'intérieur. Et nous allons découper aussi en petits cubes le beurre, qui doit être à température ambiante. Le beurre, je le coupe en petits morceaux. Comme ça, il est bien mou pour le mélanger à la pâte. Vous pouvez ici aussi utiliser de la graisse de porc ibérique, qui rend les petits pains très moindres. Je vais couper aussi les chorizos. Et là, vous verrez un petit peu la quantité que vous voulez mettre à l'intérieur. Nous, ici, on aime plus le pain que le chorizos. Donc, je vais mettre des petits morceaux comme ça. Les chorizos, ceux-ci sont très bons, parce que c'est ma belle-sœur qui les fait. Donc, tous les ingrédients naturels. Ça y est, une heure est passée. Regardez, la pâte, elle a bien fermenté. Le petit trou du milieu a disparu. En été, normalement, c'est un peu plus rapide qu'en hiver, parce qu'en hiver, il fait un peu plus froid à la maison. Maintenant, je vais vous expliquer le truc de la grand-mère, de la grand-tante, qui faisait tout le temps l'os bollinos pregnaos. Je vais vous montrer comment elle mettait le beurre, sans trop manipuler la pâte. Je vais mettre ici, voilà, on voit bien. On étend un petit peu, on étend un petit peu. Et on met les petits cubes sur toute la pâte. Voilà. Vous déposez tout, on ne mélange pas. On l'a fait, on étend un petit peu comme ça. C'est tout. Et on commence à faire nos petits pains. Pendant ce temps, non, je ferai chauffer, préchauffer le four après. Alors, je prends des petits morceaux de pâte avec du beurre, que je fais rentrer simplement. Un morceau de chorizo. Et ça y est, c'est tout. Beurre, pâte, vous mélangez un petit peu. Vous mélangez un petit peu, voilà. Vous mettez le chorizo au milieu et sur le plateau. Le beurre, sans trop manipuler. C'est ce que disaient la grand-mère, la mère et la grand-tante de mon mari. Pendant que vous faites vos petits pains, vous pouvez, vous devez faire préchauffer votre four à 230 degrés et nous mettrons le plateau au deuxième étage, la moitié un petit peu vers le haut. Pendant que le four chauffe, vous recouvrez avec le torchon humide et vous laissez reposer bon, dix minutes, un quart d'heure, les petits pains. Ah, ça y est. Mon four est chaud et je mets les petits pains. Une vingtaine de minutes. Bon, on va voir comment sont mes petits pains. Les roguinos peignos. Je ne suis pas une... On va voir. Là, je pense que c'est bon, hein. Voilà. Je vais en prendre un. Je vais en prendre un, comme ça.